Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de WWE Info, ici Julien pour Wrestling Football, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro une nouvelle fois tardif et aujourd'hui on va commencer avec les titres. Et aujourd'hui on parlera dès le début de Main Event, on se viendra avec une défaite surprenante pour Roman Reigns lors de Raw et enfin on parlera des audiences de Monday Night Raw toujours ainsi qu'une petite intercation entre Dean Ambrose et Bad News Barrett. Mais d'abord on va commencer donc avec les résultats de Main Event évidemment comme chaque mardi où Bad News Barrett a défait Sinkara pour débuter le show et a donc mis fin à leur rivalité. Une bonne fois pour toutes car comme vous le savez, Sinkara avait failli prendre le titre dans les mains de Bad News Barrett, c'était lors de Snydown il y a deux vendredis. Brimella a battu se marrer dans un match qui était quasiment un scotch match, l'ascension, Connor Victor ont battu une nouvelle fois deux jobbers ce qui ne va pas faire du bien à leur code de popularité. Et enfin dans le Main Event du show, Tyson Kidd et Césaro ont défait le New Day, Kofi Kingston et Biggie, ce qui prouve que Tyson Kidd et Césaro sont sur une très très bonne pente actuellement. On va continuer sur W1 avec cet homme à l'écran, Roman Reigns, l'homme le plus content d'avoir inversé actuellement la WWE même plus que John Cena. Car comme vous le savez, on entend beaucoup parler du fait que Rousseff n'a jamais perdu par contre 2-3 la WWE, vous savez. Mais jusqu'à lundi dernier, c'était également le cas pour Roman Reigns. En effet, Reigns a perdu quelques fois par discalification contre des hommes comme Rousseff ou a perdu par fanfait contre Seth Rollins. En plus de quelques matchs nuls, mais sa défaite contre le Big Show à Raw fut bel et bien sa première défaite classique à la WWE. En effet, en deux ans, il n'avait jamais perdu à la régulière. Il avait perdu par contre 2-3 à la French, à la FCW, excusez-moi. En 2012, face à Léo Kruger, qu'on connaît désormais, selon le rôle de Adam Rose. Mais jamais à la WWE, je suis donc une grande première à Raw. Et on va rester sur Raw justement avec les audiences du show qui fut, vous allez le voir, très suffisante. Cette édition a attiré 4 282 000 téléspectateurs américains. C'est de ces mois, la semaine dernière, qui avait accueilli 4 420 000 téléspectateurs. Mais c'est plus fort que les résultats des dernières semaines, comme le 5 janvier, où 3 700 000 téléspectateurs s'étaient réunis. Ou encore, des résultats piteux, un résultat parmi les plus bas de l'histoire, le 15 décembre, où 3 500 000 téléspectateurs... Vous allez regarder le show. Le show est donc en constante progression depuis la fin de l'année dernière. Et c'est donc une bonne nouvelle pour les officiels, malgré le fait que le public fidèle est toujours autant dans la controverse par rapport au vainqueur du Royal Rumble. Et on va rester dans une certaine controverse qui a eu lieu lors de Monday Night Raw, vous le savez. Puisque Dino Ambrose, après avoir terrassé Curtis Axel, a donné un challenge à Bad News Barrett, l'actuel champion international. Comme vous le savez, avant les Royal Rumble, Dino Ambrose avait réussi à battre Bad News Barrett, ce qui lui avait donc automatiquement donné une chance pour le titre. Bad News Barrett a tenu à réagir à cette déclaration dans le Royal Fallout, vous le savez. C'est sur les backstage, l'after show du Monday Night Raw. Et Bad News Barrett a trouvé cette proposition insultante. Il lui a dit que sa tête était bel et bien dans les quartiers généraux de la WWE, mais il se demandait comment la WWE a laissé rentrer un fou comme Dino Ambrose dans ses quartiers généraux. Il a dit que ce titre lui appartenait et que Dino Ambrose n'avait aucun droit de lui demander ce titre. Il a dit donc que sa tête restera sur le quartier généraux de la WWE. et qu'il refusait la proposition Dino Ambrose. C'est donc assez étonnant, mais on en saura sûrement plus dans les prochains jours à SmackDown ou lors de Raw lundi prochain. Pour ce qui va advenir du titre international. En attendant, vous pourrez connaître la vie de moi-même et de Sion Jin bientôt, très bientôt, dans quelques jours sur Wrestling Food Games dans le Raw d'Everything. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, c'était un teaser pour le Raw d'Everything. En attendant, nous on se retrouvera donc dans quelques jours pour le Raw d'Everything que j'ignorais en compagnie de Sion Jin. Quant à moi, je vous fais des bisous et à tchao tout le monde.